...perdu de vue que la France préside l'Union Européenne à partir du 1er janvier 2022. Bonjour, la confusion qui va commencer. Vous êtes en campagne avec la plateforme L'Avenir en Commun, vous me le confirmez, qui est hors les insoumis. La plateforme c'est noussommespour.fr, où se collectent les parrainages de ma candidature, nous en sommes à 220 000, les autres sont les bienvenus, et où se trouvent tous les moyens de discuter et en particulier de comparer les programmes, des choses comme ça. Question un peu de base, B.O.Siette, mais du coup, quel est votre rapport au parti, aux insoumis ? C'est hors les insoumis ? Le parti, il n'y en a pas, c'est un mouvement les insoumis. Donc là, il est dans une phase où il est en train en quelque sorte de muter. Il a été une organisation qui a servi à porter un programme L'Avenir en Commun, je reprends le programme L'Avenir en Commun, et puis ceux qui le veulent continuent la bataille avec nous dans la suivante présidentielle, ceux qui ne veulent pas, passent à autre chose, ceux qui n'étaient pas au courant et qui décident de le faire, décident de le faire. Le mot-clé, c'est liberté. Liberté de choix, liberté d'action, les gens font comme ils le sentent. Et alors, pour moi, l'essentiel, c'est la question du programme. Je ne permettrai à personne de se sortir d'affaires, à recommencer le cirque du passé, où des phrases creuses, des formules générales, et ensuite, les fonds compèrent. C'est pour ça que vous avez lancé un comparateur. Vous avez lancé un comparateur. C'est un gros travail de recension de toutes les décisions. Pour l'instant, il y a une dizaine de partis qui sont... Et des mouvements aussi, des syndicaux sociaux. Oui, il y a un mouvement proche des Gilets jaunes, il y a Jadot, il y a pas mal de partis. Il n'y a pas le RN, d'ailleurs. Pourquoi ? Eh bien, on ne peut travailler que sur les programmes qui existent depuis 2017. Et le RN n'a pas sorti quoi que ce soit depuis 2017. Par exemple, le Rassemblement national dit qu'il est en train de se repayser. Bon. Donc, il change de position sur l'Europe. Comment vous l'interprétez ? Eh bien, je l'interprète comme leur manière de faire. Vous savez, dans toute l'Europe, l'extrême-droite est très pro-européenne. Il n'y a qu'en France qu'elle ne l'était pas. Donc, ils s'alignent sur des formules qui leur semblent plus efficaces pour eux. Et puis, c'est aussi une belle ruse parce que M. Macron avait tracé une ligne, si vous voulez. Il y avait le bien et le mal. Et dans le mal, il y avait ceux qui ne sont pas d'accord avec l'Europe et les islamo-gauchistes. Et la conjonction des deux, c'est l'enfer en personne, en savoir moi. Et elle, elle a décidé qu'elle se mettait complètement du bon côté. Alors, pour revenir à la question du programme, nous travaillons de la manière suivante. Il y a le document qui, lui, est le résultat d'une longue histoire depuis 2012, d'un intense échange avec la société. Et puis, nous publions ce genre de revue. Voilà. On va le voir parce qu'on l'a mis à l'image. C'est un des six cahiers que vous allez publier avec des éléments de programme et de débat et qui vont servir à alimenter. Ce sont des éléments de réflexion, en réalité, et que vous espérez qu'ils vont prospérer. Donc, tout ça, j'espère qu'au mois d'octobre, j'attends deux résultats. Premièrement, nous aurons, nous, fait l'actualisation de l'avenir en commun. Et deuxièmement, j'espère qu'entre-temps, j'aurai beaucoup contaminé. C'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup des idées qu'on défend depuis 2011 un peu chez tout le monde. Ce qui devrait nous faciliter le travail de conviction. Vous voyez l'exemple du droit de vote à 16 ans, je prends celui-là. Bon, maintenant, c'est en train de se répandre. Plein de gens disent, ah bah oui, tiens, c'est une bonne idée. La planification écologique, on était tout seul, c'est une bonne idée. Tout à l'heure, vous allez faire une émission sur Mars. La conquête spatiale. Bon, eh bien, nous étions, il y a quatre ans de ça, les seuls à parler de la présence de la France dans l'espace. J'aimerais bien qu'on ait le temps d'ailleurs d'en parler un petit peu avec vous. Oui. Mais vous parlez du programme. Donc vous êtes en cours d'élaboration, vous avez des outils, vous travaillez. On verra. Je voudrais vous poser une question que j'ai entendue dans la bouche d'une jeune électrice de Mélenchon 2017. Que répondez-vous, vous pouvez, aux électeurs séduits par vos idées, qui sont jeunes, mais qui sont freinés par votre personnalité ? Eh bien, je leur dirai ce que je dirai à propos de n'importe qui. Ne vous arrêtez ni aux apparences, parce que ce que vous percevez de moi, c'est aussi l'image qui en a été fabriquée. Mais quand bien même serais-je la caricature qui a été faite de moi inlassablement et obstinément pendant tant de mois ? Intéressez-vous au contenu. Ce qui compte, ce sont les idées. Quel est l'homme le mieux placé pour appliquer les idées qu'il défend depuis dix ans ? Pardon de vous dire, je me sens une certaine compétence. Voilà ce que je leur dirai. Et puis, je ne leur propose rien d'autre qu'un contrat politique. Ce contrat politique, c'est le contenu du programme. Si vous voulez changer vraiment, faire une vraie rupture avec le monde dans lequel vous êtes, je comprends qu'on ne le veuille pas. Mais si vous voulez ça, alors il faut faire équipe. Parce que c'est ce que j'ai l'intention de faire. Avec qui ? Avec moi, avec les Insoumis, avec notre mouvement, avec nos 24 députés au Parlement européen et à l'Assemblée nationale, sans oublier les militants communistes qui sont avec nous. Et pour gagner, il faut faire équipe avec qui ? Avec les Français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une campagne contre. Si on refait la campagne parce qu'on est contre M. Macron, contre Mme Le Pen, alors on vote pour n'importe qui, le résultat, ce sera n'importe quoi. Il faut faire une campagne d'adhésion à des idées. Si vous voulez qu'on change l'agriculture, l'industrie pour passer à autre chose qui soit écologiquement tenable et socialement respectable, alors il faut rompre. Si vous ne voulez pas rompre parce que vous pensez que c'est trop drôle, votez pour quelqu'un. Vous êtes analyste. Vous connaissez la politique française comme personne d'autre. Le quinquennat de M. Hollande a été un désastre qui a détruit les fondations sur lesquelles la gauche était construite, les idées de gauche, parce que moi, la gauche, c'est une étiquette. Et par conséquent, le ravage est là. Maintenant, il s'agit de reconstruire non pas des gens qui se tapent sur le ventre et qui passent sous la table tous les problèmes qui sont posés entre nous. Parce que que pense que vous appelez la gauche de la Ve République ? Une partie dit qu'il faut continuer. Moi, je dis qu'il faut arrêter avec ce système monarchique. Que pense que vous appelez la gauche avec l'actuel régime de l'Europe ? Je pense qu'il faut rompre avec ça. Les autres disent qu'il faut continuer et même ils disent merci l'Europe. Donc vous dites que c'est à cause de la gauche elle-même qui n'est pas assez en rupture ? Mais à cause de quoi sinon ? Si vous êtes un démocrate, si vous croyez à la voix du peuple, vous devez tenir compte de ce que dit le peuple. Il dit, ce peuple, qu'il ne veut plus de cette tambouille. Vous tendez la main à la gauche avec votre programme ? Vous dites venez voir ? Mais je tends la main. Moi, je resterai jusqu'au bout. Écoutez, nous avons pris contact avec toutes les organisations de gauche. La seule qui n'est pas répondue, c'est l'EPS. On parlera avec eux. Mais je vous en prie, je ne veux pas être monsieur étiquette machin chose. Ça ne m'intéresse pas. Je veux être en programme. Je veux être le seul bulletin de vote sans face cachée. Si vous votez pour moi, vous savez à quoi vous attendre. C'est écrit là-dedans. Et ce qui est écrit sera fait. Parce que, madame Martichoux, réfléchissez-y, vous êtes analyste. Regardez-moi, je suis le seul individu sur la scène politique dont vous êtes certain qu'il ne s'y attardera pas. Et que s'il y va, c'est pour faire ce qu'il a dit. Le seul. Eh bien, voyez-vous, pour une fois, il se trouve que mon âge est un atout. Une question qui n'a rien à voir, qui est une question de principe et qui est un sujet grave. Il y a un téléfilm avec Richard Berry qui a été déprogrammé après les accusations de sa fille Colline d'agression sexuelle. Elle a porté plainte. Il y a une enquête qui est ouverte pour vérifier la véracité des faits. L'avocat de l'acteur, maître Temim, a eu des mots très sévères au nom de la présomption d'innocence. Il était scandalisé. Quelle est votre position ? Je ne sais pas, madame Martichoux. Je découvre. Et je vois bien que nous sommes sur un sujet extrêmement sensible. La souffrance endurée par ceux qui sont victimes des pratiques de l'inceste. Et de l'autre côté, des principes de droit, qui est la liberté individuelle, la présomption d'innocence. Et puis par-dessus ça, la question de la création artistique. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Et je ne veux rien dire qui soit comme ça, dans un claquement de doigts, sans y avoir pensé. Ce sont des matières extrêmement délicates. Et nous devons faire tous attention à ce que nous disons. Parce que ce qui est heureux aujourd'hui, madame Martichoux, qui est complètement nouveau, et qui est bouleversant pour beaucoup de monde. Voyez-vous, moi je n'aurais pas imaginé qu'on en était là. J'ai demandé à mes jeunes collaborateurs de venir me voir. Je leur dis, mais c'est où on en est ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Et découvrir que 10% des enfants seraient victimes d'inceste, madame Martichoux, jamais je l'aurais cru. Je n'aurais pas cru une chose pareille si on me l'avait dit. Et maintenant je suis obligé, comme tout le monde, d'affronter une réalité qui me fait horreur. Et donc je me dis, j'ai fait partie de ceux qui ne savaient pas. Alors quel titre ai-je pour savoir maintenant ? Et là, après vous restiez avec...